Le 10 décembre 2021, la ville de Damara, située à 80 km de Bangui, a été le cadre d'une cérémonie de remise officielle d'un commissariat de police, en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Manker Ndiaye, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. La première dame de la République centrafricaine, Tina Toadera, était également présente à cette cérémonie. Ce commissariat, dont la construction et l'équipement ont été financés par la MINUSCA à travers sa composante police, contribue à la restauration de l'autorité de l'État. La MINUSCA soutient pleinement le gouvernement dans ses efforts. Ce projet est le résultat de la rencontre entre la volonté politique ferme du gouvernement de restaurer l'autorité de l'État et la détermination de la MINUSCA à s'investir avec constance dans le soutien au déploiement des forces de sécurité et à la préservation de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. En effet, la MINUSCA œuvre quotidiennement aux côtés des forces de sécurité intérieures, dans le cadre du renforcement des capacités et de développement de ces forces, à travers la colocation de nos forces respectives, pour faciliter le partage d'expériences dans la quête du professionnalisme, l'efficacité et autres valeurs républicaines soucieuses de représentativité et de respect des droits humains. Afin de le rendre aussitôt opérationnel, le commissariat est également doté de panneaux solaires et entièrement équipé en mobilier, matériel informatique ainsi que de fournitures de bureaux. Le commissariat comprend également des cellules pour une capacité de 30 détenus, dans des chambres de sûreté et toilettes séparées pour hommes et femmes prévenus. L'ensemble de ce projet a coûté 35 676 346 000 francs CFA. La ville de Damara compte environ 45 000 habitants et il n'y a que seule la force de gendarmerie appuie avec les forces armées centrafricaines qui sont là pour assurer la défense de cette belle ville qui est à la porte de la ville de Bangui. C'est pourquoi ce projet a été porté par le gouvernement centrafricain, mais financé dans son ensemble par la MINUSCA. Aujourd'hui, c'est la remise officielle de ce bâtiment qui doit servir désormais de commissariat de sécurité publique pour assurer la sécurité, pour assurer la protection des personnes et des biens, non seulement de la ville de Damara, mais pour toutes les contrées. Un véhicule d'intervention a également été affecté au commissariat de police de la ville de Damara. Lors de la remise officielle des clés, la première dame Tina Toadira a tenu à donner quelques conseils aux bénéficiaires. Sans véhicule, votre travail sera difficile. Alors ce véhicule qui vous est remis, utilisez-le à bon escient afin de bien travailler. Sans voiture, vous ne pourrez pas intervenir, vous ne pourrez pas être présent. Mais aujourd'hui, vous avez obtenu cela, alors conservez le bien et prenez-en soin comme la prunelle de vos yeux. Je vous remets les clés. Des projets supplémentaires sont en cours, de mise en œuvre notamment celui de la construction d'un forage afin d'améliorer les conditions de travail du personnel du commissariat. Cette cérémonie de remise officielle dans la ville de Damara a été coupée avec la célébration différée du 63e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Je vous remercie. C'est tout. name